Paris, capitale mondiale de la mode, attire aussi de jeunes créateurs japonais. L'un d'entre eux, Kenzo Tagada, court alors les défilés pour approcher les grands de la haute couture. J'ai eu la chance d'avoir des défilés de haute couture, j'ai vu Dio, Chanel, j'ai vu Chanel dans l'escalier, j'ai vu Chanel, et puis Pierre Varma et Cardan, j'ai vu, parce que Cardan il y avait une, ça je le connaissais un peu, Iroko, Iroko qui était le muse de Cardan. Quand j'ai ouvert la boutique, j'avais un peu peur, pour un peu japonais qui a ouvert la boutique et tout, j'ai eu peur de journalistes français qui vont beaucoup parler, et ils m'ont beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Ça je trouve, c'est incroyable. Kenzo et Issey Miyake sont alors les pionniers d'une vague de créateurs nippons qui vont, au fil des ans, imposer leur griffe en France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada